Le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, nous avons vu que Jésus a été pris à partie par ses adversaires à Jérusalem et qu'il a aussi montré comment une religion pouvait devenir autoritaire et même criminelle. Et ce chapitre 23 termine par un avertissement, Matthieu 23, versets 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? » « Votre maison vous sera laissée déserte car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Votre maison sera laissée déserte. » De quelle maison Jésus a-t-il parlé ici ? Il s'agit du temple. C'est la maison que Dieu a donnée à son peuple pour le rencontrer. Et Jésus annonce maintenant que cette maison va être laissée déserte. « Pour les Juifs avertis, pour ceux qui comprenaient la prophétie, cela signifiait la ruine prochaine du temple. » En effet, Ézéchiel, lorsqu'il eut la vision de ce qui se passait à Jérusalem, lorsque Nébuchadnezzar vint pour la détruire, vit la gloire de l'éternel sortir du temple. Dieu habitait dans cette maison. Il rencontrait son peuple dans cette maison. Mais un jour, cette maison a été tellement souillée, tellement remplie de choses qui étaient en abomination à Dieu, c'est-à-dire d'images, d'autels destinés aux idoles, que Dieu n'a plus pu rester dans cette maison. Et il est sorti. Et Ézéchiel, le prophète, a vu sortir la gloire de l'éternel du temple, puis de Jérusalem. Et cela signifiait que le temple n'était plus sous la protection de Dieu, et qu'il allait subir le sort de n'importe quelle maison, sous les coups de l'adversaire, il allait être détruit. Et voici que Jésus, Jésus qui est la gloire de Dieu, devenu homme, Jésus dit, « Je vais laisser cette maison déserte. » Il avait parlé de sa maison, et il dit, « Elle vous sera laissée, mais elle sera vide. » Et c'est la raison pour laquelle, tout juif averti, comprenait que cette maison, que ce temple, allait être détruit. Verset chapitre 24 « Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Quelle coïncidence ! Au moment où Jésus prophétiquement annonce que ce n'est plus qu'une maison qui sera détruite, les disciples, qui sont un temps en retard, lui disent, « Seigneur, regarde comme c'est beau ! Regarde ces constructions ! Quelle merveille ! » Et effectivement, c'était quelque chose qui était très beau. Le temple de Jérusalem était l'une des sept merveilles du monde. À l'époque de Jésus, il n'était pas encore entièrement achevé. C'est Hérode le Grand qui avait commencé les transformations du temple qui avait été reconstruit au retour de la captivité babylonienne. Et Hérode décida de transformer ce temple et d'en faire quelque chose qui devait être très très beau. Hérode n'était pas du peuple d'Israël, c'était un usurpateur. Les Juifs ne l'aimaient pas, le supportaient très mal, mais pour gagner leur estime, il consacra une fortune à réparer et à embellir ce temple. Les constructions, les aménagements commencèrent en 19 avant Jésus-Christ et furent achevés en 64 de notre ère. Il fallut donc 83 ans pour terminer les transformations de ce temple. En 70, c'est-à-dire 6 ans après la fin des travaux, le temple brûlait et il ne restait plus rien. Nous nous trouvons maintenant environ en l'an 30. Le temple n'est donc pas encore entièrement achevé, mais il retient déjà l'attention par toute la richesse des marbres, des sculptures, de l'or qui est là dans ce temple. Et on comprend que les disciples, qui étaient des gens simples, qui étaient des gens de la campagne, étaient saisis d'émerveillement en voyant ces constructions. Et voici que Jésus leur répond au verset 2. Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'annonce de la destruction. Quel choc cela a dû être pour les disciples. Ils n'ont rien dit. Ils ont gardé le silence. Et ce n'est qu'un moment plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, sur la montagne des Oliviers, dans le lieu tranquille où Jésus aimait se retirer, que quelques disciples, Luc nous dit qu'il s'agissait de pierre, Jacques et Jean, vers, dit-il, en particulier, pour lui poser quelques questions. Ils avaient entendu ces paroles de Jésus et ils avaient des questions à lui poser. Quelles sont ces questions ? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples versent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, les disciples aimeraient savoir quand tout cela devait se réaliser. Et cela donne l'occasion à Jésus d'exposer, de résumer les événements qui précèdent, qui doivent précéder la ruine de Jérusalem. Et nous avons ce chapitre 24 qui est considéré comme un des chapitres les plus importants au point de vue prophétique dans la Bible. Et c'est ce chapitre que nous allons lire ensemble ce matin et essayer de comprendre. Mais, je dirai tout de suite, il y a dans ce chapitre quelques difficultés. Elles proviennent tout d'abord du fait que les disciples ont posé trois questions. Pour eux, en réalité, c'était une seule question. Mais, nous comprenons-nous qu'il s'agissait de trois questions dont la réalisation, dont la réponse implique une réalisation étendue, espacée. Trois questions. Quand cela arrivera-t-il ? Il se réfère là à l'affirmation de Jésus « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Donc, quand aura lieu la destruction du temple ? La deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement ? C'est-à-dire, quand saurons-nous que tu reviens ou que tu vas régner ? Et, troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde ? Pour les disciples, c'était tout la même chose. Mais, nous, aujourd'hui, nous savons que le temple a été détruit en 70 et Jésus n'est pas encore revenu. La réponse de Jésus présente aussi quelques difficultés de compréhension pour nous. Il s'agit en réalité de deux prophéties qui marchent de manière parallèle, qui s'imbriquent, mais qui ne concernent pas des événements qui vont avoir lieu au même moment. A ce jour, plus de 19 siècles séparent l'accomplissement d'une partie de la prophétie et l'accomplissement de la deuxième partie de la prophétie qui n'est pas encore réalisée. La destruction de Jérusalem a eu lieu en 70 et nous pouvons dire, à cette heure, que le Seigneur Jésus n'est pas encore de retour et que ce n'est pas encore maintenant qu'a lieu la fin du monde. Et pourtant, il parle de tout cela dans ce chapitre 24. Et pour nous, la difficulté consistera à savoir qu'est-ce qui se rapporte à un événement précis. Et nous allons voir que ce n'est pas si facile que cela. Cependant, nous avons certains repères. Et si vous avez votre Bible devant vous, nous allons rapidement parcourir de regard ce chapitre et nous allons trouver des repères chronologiques. Tout d'abord, Jésus dit au verset 6 « Ce ne sera pas encore la fin. » Au verset 8, « Ce sera le commencement des douleurs. » Verset 14 « Alors viendra la fin. » Verset 15 « Lorsque vous verrez l'abomination. » Il s'agit là d'un tournant. Verset 29 « Aussitôt après. » Verset 30 « Alors. » « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. » Donc, il y a des choses dans ce chapitre qui concernent le début, qui concernent la période intermédiaire, et il y a des choses qui concernent la fin. Et nous allons essayer de voir ensemble ce que le Seigneur veut nous apprendre. Lisons ensemble Matthieu 24, verset 4 à 14. Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ces quelques versets, nous avons donc le début et le signal de la fin. Il s'agit donc d'une période intermédiaire, une longue période. Nous faisons souvent l'erreur de ramener toute cette prophétie aux quelques mois ou aux quelques années qui précèdent immédiatement le retour du Seigneur. En réalité, ce n'est pas cela. Il s'agit ici d'une longue période. Et ce que nous venons de lire se rapporte à cette longue période. Une période au cours de laquelle le danger principal que le Seigneur Jésus dénonce, c'est la séduction. La séduction. Au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5. Ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11. Ils séduiront beaucoup de gens. La période intermédiaire est caractérisée par la séduction qui est le grand danger. C'était d'abord un danger national pour les Juifs. En effet, lorsqu'il est dit ici que plusieurs viendront et diront « Je suis le Christ », cela ne concerne pas les chrétiens. les chrétiens se laisseront difficilement séduire par quelqu'un qui dit « Je suis le Christ ». Mais ce sont les Juifs qui seront séduits par quelqu'un qui leur dira « Je suis le Messie ». Et il s'agit d'un Messie politique. Il s'agit d'un chef militaire. Et tout au long de l'histoire, dans cette période troublée après la mort de Jésus, il y a eu plusieurs hommes qui, en tant que chefs militaires, ont affirmé être le Messie annoncé par les prophètes. Et c'est ce qui finalement va provoquer la révolte juive qui déterminera les Romains à venir assiéger Jérusalem et détruire le Temple. C'est une affaire politique. « Je suis le Messie », c'était un chef politique que les Juifs attendaient. Alors, pour les Juifs, le risque était de se laisser entraîner à la révolte, à la sédition. Et Jésus dit « Non, il n'y aura pas de Messie ». « Non, ne vous révoltez pas. Attention, ne vous laissez pas séduire car ce sera votre ruine. » « Ne vous laissez pas séduire. » Ce qui caractérise encore cette période, c'est l'absence de paix, des guerres et des bruits de guerre. J'ai lu une fois un article, mais je ne peux plus le citer de manière tout à fait exacte, mais cet auteur disait qu'on a fait des recherches et il y a, dans la période qui sépare la mort de Jésus et notre période actuelle, il n'y a eu que très peu d'années, très très peu d'années. J'ai été étonné de voir à quel point c'est peu d'années où il y a eu la paix sur la terre, dans les pays dont on connaît l'histoire. Bien sûr, certains peuples ont connu la paix assez longtemps. Mais, pendant qu'ils connaissaient la paix, la guerre était ailleurs. C'est comme de nos jours. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, on peut dire qu'il n'y a pas eu un seul jour où la paix a vraiment régné sur la terre, partout. Il y a toujours eu, quelque part, un foyer de guerre. Mais cela caractérise aussi cette époque. Depuis la mort de Jésus jusqu'à nos jours, l'humanité n'a pas connu la paix. vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et le prophète Daniel nous apprend que c'est justement un grand signe pour cette période avant intermédiaire. Daniel 9, verset 26. Daniel 9, verset 26. Nous lisons « Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il s'agit donc du Seigneur qui meurt. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Il s'agit là de la prise de Jérusalem en 70. « Et sa fin arrivera comme une inondation. » Et après, « Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à la fin, jusqu'au terme de la guerre. » La guerre caractérise donc cette période. La guerre. Les dévastations, les guerres, les troubles caractérisent cette longue période de l'histoire des hommes. Le Seigneur signale encore d'autres fléaux. Des fléaux naturels qui accompagnent parfois justement la guerre mais qui sont aussi des fléaux dus à la terre, c'est-à-dire les tremblements de terre et la famine. Donc, une période troublée. Voyons maintenant ce que le Seigneur dit aux chrétiens. Les chrétiens qui vivent pendant cette période, là, le danger, le danger ou plutôt ce qui marque cette période, c'est la persécution. Chapitre 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Cette période est caractérisée par la souffrance de l'Église. Là encore, nous pouvons dire depuis la mort de Jésus jusqu'à nos jours, il y a toujours eu quelque part dans le monde des membres de l'Église qui ont dû souffrir pour le nom de Jésus. La souffrance de Jésus n'a jamais cessé. Bien sûr, il y a eu dans l'histoire des périodes de persécution. On connaît les grandes persécutions déclenchées par les empereurs romains, mais il y eut plus tard des persécutions terribles qui ont été le fait de l'islam. Plus tard encore, les persécutions qui ont coûté la vie à des milliers de personnes qui sont le fait de la contre-réforme. Plus tard encore, nous avons d'autres persécutions et de nos jours, nous pouvons dire que l'Église est persécutée dans le monde comme encore jamais et cela sans aucune crainte d'être démenti. Il n'y a jamais eu dans le monde autant de chrétiens qui souffrent qu'aujourd'hui et pour des causes diverses et un peu partout. Nous ne nous en rendons pas très bien compte ici, puisque ici nous avons la paix, nous ne souffrons pas pour le nom de Jésus, tout au moins pas d'une manière par une opposition officielle, mais il n'y a que quelques îlots dans le monde où l'Église est en paix. Je me souviens encore de l'époque où dans certains pays d'Amérique du Sud il n'était pas bon d'être serviteur de Dieu. Je me souviens encore de ce pasteur qui a été tué et coupé en petits morceaux et envoyé ainsi comme ça dans toute la ville tout simplement il y a quelques années. Je m'en souviens encore. Je me souviens encore des persécutions en Espagne. Je me souviens encore des persécutions au Canada. il y a dix ans un pasteur était lapidé on lui jetait des pierres lorsque le dimanche matin il sortait du culte pour se rendre chez lui. Il y a quelques années dans des pays que l'on peut considérer comme des pays de notre civilisation des pays occidentaux il y a eu la persécution. La persécution, la souffrance de l'Église caractérise notre période depuis la mort de Jésus. Et il y a aussi pour l'Église l'abandon l'abandon de la saine doctrine et de la fidélité au Seigneur. Verset 10 alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres. Les complits à l'intérieur de l'Église. Au verset 12 le découragement qui gagne ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais à côté de ces choses qui sont les très sombres de cette période il y a une lumière éclatante. Cette période est aussi caractérisée par l'annonce de l'Évangile. Verset 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Là encore nous pouvons dire depuis la mort de Jésus jamais l'Église ne s'est eue. L'Évangile a toujours été annoncé. Il y a eu des silences très longs dans certaines régions dans certains pays mais on a annoncé l'Évangile ailleurs. Et quand on parcourt l'histoire des peuples on est étonné de voir jusqu'où l'Évangile est allé à certaines époques. Saviez-vous qu'il y avait des chrétiens en Chine au 11ème siècle et que l'empereur chinois était en contact avec l'Évangile à cette époque-là et dans d'autres régions aussi. Les chrétiens ont évangélisé et ils ont transmis la parole de Dieu jusqu'à ce jour. Et alors là nous avons un point déterminant. La parole de Dieu doit être prêchée à toutes les nations. Et ça doit être le but de chaque génération qu'il n'y ait pas un seul peuple pas une seule tribu pas un seul clan qui soit à l'écart de l'évangélisation. C'est aussi le but pour notre génération. Nous sommes responsables pour notre génération. Nous devons annoncer la parole de Dieu à toutes les tribus à tous les peuples que nous connaissons. Et quand un jour cela se réalisera, c'est-à-dire quand il n'y aura plus une seule tribu qui soit à l'écart de la parole de Dieu, je ne dis pas converti, le Seigneur n'a jamais promis de convertir des peuples ou des tribus entières, mais ce qu'il veut c'est que chaque peuple, chaque tribu ait entendu la parole de Dieu et qu'il y ait en son sein l'Église, qu'il y ait en son sein quelques rachetés du Seigneur. Quand cela sera réalisé, Jésus dit, alors viendra la fin. Alors, nous serons arrivés à la fin de cette période intermédiaire qui sépare la mort de Jésus et son retour. Alors viendra la fin. Et nous comprenons bien que la fin dont Jésus parle ici ne peut pas être celle de Jérusalem, celle du temple de l'époque, puisqu'il a été détruit en 70 et en 70 les nations du monde entier n'avaient pas entendu l'Évangile. Donc la fin dont Jésus parle ici est une autre fin, pas celle du temple à Jérusalem. C'est ce que nous appelons nous la fin de cette grande période que la Bible appelle aussi la fin du temps des nations. Le signal du retour prochain du Seigneur Jésus. Alors, maintenant, si nous voulons rester dans l'ordre chronologique, nous devons nous demander, bon, mais quels sont les signes qui permettent de connaître pour les Juifs de l'époque, la fin du temple. Nous ne les trouvons pas chez Matthieu, mais nous les trouvons chez Luc. Luc, au chapitre 21, nous avons le même discours de Jésus, mais donné d'une manière un peu différente avec certains détails qui vont nous aider à comprendre. Luc 21, verset 20 à 24. Jésus dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous avons ici donc une précision concernant la ruine de Jérusalem en 70. Et quel était le signal qui devait attirer l'attention de ceux qui connaissent la parole de Dieu ? C'était Jérusalem investie. Et en effet, l'histoire rapporte que lorsque les chrétiens de Judée et de Jérusalem virent les armées romaines s'approcher de Jérusalem, ils quittèrent la ville. Ils quittèrent la région et se réfugièrent dans les grottes du désert. Les chrétiens de Jérusalem ne furent pas pris au piège lorsque les armées romaines assiégèrent Jérusalem. par contre, la population de la région se réfugia dans la ville et ce fut un véritable massacre. Ceux qui ont pris au mot la parole de Jésus ont été sauvés. Quand vous verrez Jérusalem investie, alors partez. Partez. Tout de suite. Mais, nous avons trouvé ici un autre repère. jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jésus détermine donc le début et la fin de la période. Le début, c'est les armées qui viennent investir Jérusalem et la fin, ce sera quand Jérusalem sera de nouveau indépendante, quand Jérusalem sera de nouveau aux Juifs. Alors, Jésus dit, « Alors, le temps des nations sera accompli. » Alors, viendra la fin, dit Jésus à la fin du verset 14 du chapitre 24 de Matthieu. Et au verset 15, il poursuit. « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète et Daniel établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. » nous avons là de nouveau des avertissements concernant un autre événement. Un événement qui sera annoncé par un signal, un signe bien, bien déterminé. Il ne s'agit plus là de Jérusalem investie par les armées, mais il s'agit de quelque chose qui se passe dans le temple de Jérusalem. Il s'agit de l'abomination dans le temple de Jérusalem. L'abomination est Jésus précise dont parle Daniel. Alors voyons Daniel. Daniel 11, verset 31. Daniel 11, verset 31. « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Et Daniel 12, verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'une prophétie concernant Antiochus Epiphane, un roi qui, de 167 à 164 avant Jésus-Christ, réalisa ces choses. C'est-à-dire, revenant d'une campagne où il avait été vaincu en Égypte, il assiège Jérusalem, la prend de force et fait cesser le sacrifice et dresse dans le temple de Jérusalem le symbole d'une divinité païenne, Zeus, Zeus, l'Olympien. c'est ce qui va provoquer la révolte de ceux que l'on a appelé les Macchabées, la révolte des Macchabées. La profondation du temple dura trois ans et demi environ, comme l'annonce ici Daniel. Et il est probable que Daniel ait donné ce signal, cette prophétie aussi, pour prévenir le peuple de ce moment difficile. mais comme Jésus reprend cette prophétie, il ne peut plus s'agir du même événement. Jésus dit qu'il va se passer quelque chose de semblable mais dans l'avenir. Alors s'agit-il de la destruction du temple en 70 ? Non, ce n'est pas possible. parce qu'on ne peut pas parler d'une profanation, d'une abomination qui est dressée dans le temple et qui va durer trois ans et demi. Le temple de Jérusalem a brûlé par accident. Les Romains avaient donné l'ordre de préserver le temple dont ils reconnaissaient que c'était vraiment une merveille. mais c'est un soldat romain qui excédé par la résistance des juifs a lancé une torche et malheureusement elle a mis le feu au temple. Les ordres étaient donc de préserver le temple. Le temple a brûlé mais on ne peut pas dire qu'il a été profané. Et en tout cas la profanation n'a pas duré trois ans et demi. Le temple a été détruit et ne peut donc pas s'agir non plus de cet événement-là qui s'est réalisé en 70. Il doit donc s'agir de quelque chose qui est encore devant nous. L'apôtre Paul nous met sur la piste quand il dit 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 versets 3 et 4 2 Thessaloniciens 2 versets 3 et 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Il s'agit donc d'un événement qui aura lieu dans un temple juif reconstruit à Jérusalem et il y aura là un homme qui prétendra être Dieu venu sur terre. L'homme qui voudra se faire adorer. Ce sera là le signal. Signal pour qui? Là, nous ne pouvons pas être tout à fait précis. Est-ce que ça sera un signal pour l'Église? Est-ce que l'Église sera encore là? Certains pensent que l'Église sera enlevée avant la manifestation de l'Antichrist. Dans ce cas-là, ce signal n'est plus pour l'Église. Nous ne le verrons pas. Nous ne serons plus là. ce sera donc un signal essentiellement destiné aux Juifs. D'autres pensent que l'Église verra encore le début du règne de l'Antichrist. Dans ce cas, peut-être verrons-nous l'Antichrist entrer dans le temple à Jérusalem. Ce sera donc aussi un signal pour nous, pour l'Église. Quoi qu'il en soit, c'est toujours, et là nous ne nous trompons pas, c'est toujours un signal pour les Juifs. Un signal que les Juifs comprendront. Et ce sera le début d'un soulèvement. Les Juifs seront alors les seuls, si l'Église n'est plus là, les seuls défenseurs de la liberté de conscience sous le règne de l'Antichrist. Alors que tous les peuples acclameront l'Antichrist, alors que tous les peuples accepteront sa domination et se mettront à genoux devant lui, il y aura au sein du peuple juif une minorité qui se dressera contre le dictateur et contre l'imposteur et qui dira non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le Messie. Et les Juifs seront alors vraiment les derniers combattants de la liberté. et le monde l'humanité leur vaudra ça vraiment, leur devra la reconnaissance plus tard d'avoir été les derniers à protester et à dire la vérité. Mais pour les Juifs cette résistance coûtera très très cher avec tous les moyens dont disposera alors l'Antichrist ce sera une chasse impitoyable contre les dissidents. Et si Dieu n'intervenait pas et Jésus le dit lui-même si Dieu n'intervenait pas à cause des élus il ne resterait plus personne. Personne ne pourrait échapper à l'emprise de l'Antichrist. Personne. Mais Dieu mettra sa main sur quelques Juifs les cachera leur permettra de subsister et ils seront debout pour accueillir le Seigneur. Un temps de profonde souffrance la Bible appelle ça la grande tribulation de Jacob. Un temps de grande souffrance pour les Juifs mais aussi un temps de souffrance pour les autres nations de la terre car Dieu ne laissera pas l'Antichrist faire ainsi du mal à son peuple sans répondre. verset 29 Aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel les puissances des cieux seront ébranlées et nous avons le détail après dans l'Apocalypse où nous voyons tout ce qui arrivera les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va arriver. Alors verset 30 le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'église il s'agit du retour du Seigneur pour vaincre l'antichrist pour établir la paix et la justice sur la terre et pour donner au peuple juif son pays la liberté et surtout l'accomplissement de toutes les promesses que nous trouvons dans les prophètes. Il sera le Messie qui règnera sur son peuple. Alors viendra la fin ce sera le début la fin pour le mal et ce sera le début d'une ère nouvelle d'une humanité nouvelle. Quand est-ce que cela aura lieu ? Nous ne pouvons pas ce matin car le temps manque aborder cette deuxième question est-ce que nous sommes proches ? Est-ce que nous sommes éloignés de ce moment ? Nous réservons cela pour une autre fois. Jésus continue il termine ce chapitre 24 le chapitre 25 nous parlera également de ces choses mais ce que nous pouvons dire quand même ce matin le temps est proche le temps est proche où nous verrons s'accomplir ces choses. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu nous te remercions car tu as mis dans ta parole tout ce qui est important pour que la génération qui vivra ces événements soit avertie et qu'elle ne se laisse pas séduire. Et si nous sommes cette génération Seigneur ouvre-nous l'esprit afin que nous soyons prêts et que nous puissions persévérer de la génération et que nous prêts et que nous pour que